Hello l'équipe et bienvenue dans l'épisode 2 de l'aventure Ghetto 406. Alors pour aujourd'hui, on va essayer de finir d'enlever le condenseur de clim, on va nettoyer le papillon d'admission, on va essayer de repérer d'où venait la fuite d'huile, et on va finir de vider le moteur en eau, en liquide de refroidissement. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, d'un côté j'ai un raccord de durite qui était tout pourri, tout rouillé, et du coup j'ai compris pourquoi ça faisait une durite caoutchouc souple et qu'après ça revenait en rigide, parce qu'en fait la grande durite c'est tout en une pièce. Donc du coup on va démonter les anciennes, tant qu'à faire je vais changer les deux, l'inférieure et la supérieure, comme ça ça finira de vider le bloc, et on repartira sur des durites toutes neuves, toutes propres. Alors pour ces fameux raccords du condenseur de clim, là les raccords donut comme j'aime les appeler, dans la dernière vidéo je vous ai un peu montré comment ça fonctionnait, donc déjà d'une part je l'ai pas pris dans le bon sens la dernière fois, donc ça risquait pas de marcher. En fait je m'embête mais j'aurais tout simplement pu passer par là. Ah ouais c'est pas l'habitude d'avoir l'avant démonté. Du coup mon petit outil bleu il a fonctionné pour ce raccord là, parce que là c'est un plus gros diamètre donc ça passait. Par contre pour celui qu'on a essayé la dernière fois, il est toujours trop gros. Mais là on voit bien le ressort qu'il y a à l'intérieur. Et en fait le but de cet outil ça va être d'écarter le ressort, bah c'est un, je sais pas, un ressort torique. C'est censé l'écarter pour libérer le tuyau et qu'on puisse tirer dessus. J'ai un peu regardé sur Youtube et il y en a qui arrivent avec un bout de PE ou avec un fil de fer. Ils mettent un fil de fer, ils l'enroulent et ils l'appuient avec un tournevis juste pour que ça écarte le ressort, tu tires et ça vient tout seul. Donc pour le raccord du bas on va essayer cette technique. Et pour le raccord du haut bah comme je vous disais là du coup mon outil il a fonctionné. Donc je vais quand même rapidement te remontrer comment ça marche. Alors il faut savoir que la veille j'ai quand même mis un peu de WD40 histoire d'être sûr que le ressort il soit pas tout collé quoi. Tu prends ton outil, donc toujours avec le côté gorge en dessous, tu viens enfiler ton outil comme ça. Tu viens bien le plaquer en bas là, tu vois t'appuies. Comme ça le petit rebord rond qu'il y a à l'intérieur il passe bien sous le donut. Et là de toute façon tu sens que l'outil il va dedans. Après tu mets une main en bas, une main au dessus. Et tu tires. Et voilà. Ah et vous avez dû remarquer sur les deux raccords qu'il y a une petite rondelle là comme ça qui est déjà présente. C'est volontairement laissé ici par Peugeot parce qu'ils estiment qu'on peut enlever le raccord juste avec ça. Donc spoiler alert, ça marche pas. Ça c'est beaucoup trop fragile, c'est beaucoup trop petit. Mais au moins ça permet de savoir dans quel sens il faut l'attaquer. Donc l'idée c'est de prendre un petit bout de fil de fer et de lui donner cette forme tu vois. Et après on va venir l'enfoncer dedans. Là comme ça on peut pas donc on va s'aider d'un petit tour de vis plat. Voilà donc tu vois on va venir l'enfoncer en dessous là, sous le ressort. Là ça passe bien dessous là quand j'appuie. Là je suis dessous. Putain c'est une galère. Donc oui du coup je suis pas allé chercher l'outil chez Peugeot parce que Peugeot ils sont fermés le samedi. Et que j'avais envie d'avancer là dessus. Et là une fois que notre fil de fer est bien passé sous le ressort. On va venir tirer sur le raccord tout en maintenant le ressort bien enfoncé. Et voilà. Maintenant que notre condenseur il est tombé vous allez bien sûr en racheter un neuf. Et alors là attention si je peux vous éviter la galère que j'ai eu je vais vous expliquer. Donc là vous voyez sur le condenseur d'origine on a un raccord de notes ici, un raccord de notes ici. La plupart du temps quand vous allez commander un condenseur de clim sur des sites comme Autodoc, Oskiaro etc. Faites bien attention parce qu'ils vont vous envoyer celui là. Donc déjà tu le reçois dans un état je t'explique même pas. Il est neuf hein il a jamais servi. Mais tu vois t'as bien un raccord de notes ici mais là en bas t'as un raccord vissé en fait. D'après ce que j'ai compris hein c'est ce qui se monte sur les TU. Ou alors peut-être sur les 2 litres de 406 mais sur le EW. Nous ici on est sur un XU et le XU c'est comme ça. Je préfère vous prévenir parce que c'est le quatrième que je commande avant de trouver le bon hein. Donc voilà la référence tu vois c'est un NRF 00035153 Peugeot. En règle générale les joints toriques ils sont fournis avec. Mais le problème c'est qu'il y a des joints toriques côté voiture aussi qui sont restés là. Donc c'est pour ça tu peux aller commander les joints chez Peugeot. C'est ça la référence. J'avais même oublié que je les avais commandés à l'époque. Allez on s'attaque à la bouteille déshydratante. On va devoir débrancher cette prise et dévisser ça. On va dévisser ce raccord là. Le raccord qui est en dessous. Allez donc on enlève cette prise. Nickel. C'est chiant parce que les goupilles elles sautent toujours sur ces prises. Donc en fait là on vient de se rendre compte de quelque chose. C'est que moi depuis le début je m'amusais à aller tirer les goupilles. Mais en fait juste en appuyant dessus ça libère la prise. Les gars m'en voulaient pas. Moi je suis pas un gars de chez Peugeot à la base. Moi c'est Clips j'y connais rien. On va se dévisser ça. Voilà. On va le garder. Hop. On dévisse. Donc là attention parce qu'on a un petit joint torique là-bas dedans. Celle-là maintenant. Hop. Et voilà. Vous voyez en fait c'est ce qui vient directement dans le condenseur de clim. Là qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh ben non c'est bon regarde. Hop. Du coup on va comparer avec celle qu'on vient d'acheter. Et écoute a priori ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être la même. Donc la référence si vous avez prévu de changer la vôtre aussi. Pour tout ce qui est joint torique et tout. Est-ce que là ils sont fournis avec la bouteille neuve ? Eh ben non. Pour ce qui est du remplacement de la bouteille déshydratante. Donc ça c'est vraiment une chose à faire au dernier moment. Quand vous êtes sûr que votre circuit de clim est bien étanche et bien fermé. Parce que regardez en fait les bouteilles neuves. Elles sont livrées avec de l'azote dedans. Ou si c'est pas de l'azote c'est un gaz histoire de la conserver pour pas qu'il y ait de l'humidité qui rentre dedans. Parce que le problème c'est que là si je la monte comme ça et que je laisse le circuit ouvert. Eh ben ça va la rebousiller la bouteille parce qu'elle va aspirer de l'humidité. Donc pour l'instant on la laisse de côté. On finira de bien refermer le circuit de clim. Donc le mettre le radiateur neuf avec les bons joints toriques et tout ce qui va bien. Et ça on le fera vraiment en dernier. Et je pense même qu'il faut y faire faire chez un pro directement. Ou alors il faut vite débrancher, rebrancher rapidement. Et après enchaîner tout de suite sur un tirage au vide, recharge de clim et tout ce qui va bien. La bouteille déshydratante est retirée. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va boucher tous les orifices avec un petit bout de scotch ou ce que vous avez. Histoire qu'on n'ait pas plein de saloperies qui aillent dans le circuit. Voilà. Voilà. Je vous avais dit au début de la vidéo que j'allais essayer de rechercher la fuite d'huile. J'ai trouvé. C'est tout simplement le filtre à huile qui était desserré en fait. Voilà. Parce que là si on regarde bien, au-dessus du filtre c'est tout sec. Et en dessous du filtre c'est tout gras. Encore un problème de résolu. Maintenant avant de s'attaquer au démontage des durites d'eau, on va s'attaquer au nettoyage du papillon et du moteur de ralenti. Tu dessers ce petit collier. Moi ce petit collier là il est cassé. Donc ça vient tout de suite. Et hop. Voilà. Donc pour le nettoyage du papillon, bah là on va tout simplement prendre un peu de sopalin, des chiffons propres et on va un petit peu frotter dedans. On va pas non plus tout démonter. Et on va nettoyer le moteur de ralenti qui se situe juste ici. Donc là tu vois t'as juste cette petite prise à retirer. T'as une petite vis Torx ici. Et je pourrais pas vous la filmer mais il y en a une autre exactement pareil. Juste là, en dessous là. Alors attention parce qu'il y a une sonde dans le papillon donc il faut pas non plus l'abîmer. D'ailleurs je sais pas ce que c'est cette sonde. Ça doit être température d'admission ou pression d'admission. Et voilà, tout propre. On fait attention de pas faire tomber la vis. On fait attention parce que là il y a un petit joint torique aussi. Ça ils disent de le nettoyer avec du dégrippant. Comme j'avais dit dans le premier épisode, nettoyer ce petit moteur de ralenti ça peut être utile si vous avez un ralenti instable. Ou si vous avez des trous à l'accélération. Avant de vous lancer dans le remplacement de l'allumage, des bougies, des injecteurs et tout. Faites ça, ça coûte pas grand chose. Et dans 50% des cas ça peut résoudre votre problème. On va prendre notre petit dégrippant préféré. Ah, vous voyez ? Et on commence à revoir la couleur d'origine. Parce que oui, il est pas noir. Voilà. Et on va aussi en profiter pour mettre un petit coup dans son emplacement. Ouais. Quand même. Et maintenant, on va venir tout simplement remonter notre petit moteur de ralenti. On remet la petite prise. Et voilà, un moteur de ralenti tout propre. Allez, on s'attaque au démontage des durites d'eau. Donc de ce côté là, c'est pas compliqué. On va juste tirer cette petite goupille, croiser les doigts pour que le raccord là, il casse pas au démontage. Bon, dans le pire des cas, j'ai vu que l'aventure Peugeot, il le refaisait en neuf. Même si ça représente un certain prix. Mais ce que je veux dire, c'est que si par malheur on casse cette pièce, au pire, on n'est pas coincé. De l'autre côté, donc là, c'est la grosse durite un peu plus complexe. Donc comme je vous disais, on a une partie souple et là, ça vient sur du rigide. Après avoir recherché la pièce détachée et avoir vu des images, ça vient communiquer avec cette durite qui part dans le vase d'expansion. En fait, c'est par là que le remplissage se fait justement. Donc voilà ce que ça donne vu du dessous. On a notre durite qui est là. Donc c'est là qu'elle est toute rouillée. Là, on a la partie rigide qui va là, qui va là, qui va là. Là, on repasse sur du souple et là, ça vient sans qu'il y ait dans le moteur. Donc nous, pour démonter ça, on a juste un petit boulon ici, en fait, qu'on va enlever. Tu vois, c'est juste une petite patte qui tient le tout. Et on va tout simplement enlever ce raccord-là pour libérer le vase d'expansion. Et après, la durite, elle tombe. Et bien sûr, il faut la déraccorder côté moteur, là-bas derrière. Voilà. Voilà la durite une fois démontée. Si vous voyez une petite encoche dedans, c'est pas forcément que la durite est abîmée. C'est juste que là, comme vous voyez, il y a un petit détrompeur. Maintenant que la durite est enlevée, ça nous donne accès à ce boulon qu'on va démonter tout de suite. Bon, pendant que là, ça se vide tranquillement, on va s'attaquer à l'autre durite. Donc là, tu prends ton tournevis, tu soulèves. Voilà, ou tu peux même carrément l'enlever. Ça marche aussi. Tu tires, mais j'imagine que ça va être tout collé. Ah non, ça va. Et là... Non, ça va, c'était pas trop dégueu à l'intérieur. Tiens, bah, je profite de ce démontage pour vous montrer un petit truc. Là, d'origine, on a un guide pour la durite qui est en métal. Ce qui devait arriver, arriva. Ils ont pas bien réfléchi à l'époque. Regarde le guide en métal, ce que ça fait. T'as vu, elle est toute défoncée, la durite. Normalement, ce genre de truc, tu le mets en plastique ou en téflon, quoi. Et vous, sur votre 406, si vous avez encore les durites d'origine et que vous avez ce même guide en métal, je sais pas, peut-être mettre une espèce de mousse à l'intérieur pour que ça protège un peu la durite, parce que... Un bout de chambre à air. Ouais, un bout de chambre à air, ouais. Bonne idée. Tu vois, ça va tout défoncer la durite, quoi. Et pour finir d'enlever cette grosse durite, on se met là-bas-dessous. Et là, on a un petit collier à pincer. Bon, là, ça va être compliqué de faire le truc et de filmer en même temps. Voilà, c'est sorti. Donc, on met bien le bac en dessous, parce que ça continue de dégueuler un petit peu. Et normalement... Voilà. Et voilà à quoi ressemble la pièce entière, du coup. Ça en fait du bordel pour une durite, hein. Et voilà, mission du jour accomplie. Pour une fois, j'ai réussi à faire tout ce que j'ai dit dans l'intro de la vidéo. Donc, on a enlevé le condenseur de clim qui était percé. On a enlevé les deux durites d'eau. La grosse inférieure et la petite supérieure. La bouteille déshydratante, qui n'est pas là. Je l'ai remise dans le carton avec la neuve. On a nettoyé le moteur de ralenti. On a nettoyé le papillon, ainsi que l'intérieur de cette durite. Que je ne vous ai pas montré, mais je ne vais pas me filmer en train de passer des coups de chiffon. Vous n'avez pas besoin d'un quart d'heure de ça. Donc, dans le prochain épisode, ce qu'on va essayer de faire, c'est de démonter ce raccord. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il y a le calorsta là-dedans. Comme ça, on va déjà tester le calorsta, voir dans l'état qu'il est. Et surtout, on va essayer de rincer le circuit de refroidissement. Là, on ne peut pas, parce que si on met un jet d'eau ici, vu qu'il y a le calorsta, ça ne va pas aller plus loin. Ça va déborder ici. Et si on ne le met pas en dessous, la gravité, tu connais. Donc, on va démonter ça pour pouvoir tester le calorsta, mais aussi pour pouvoir l'outrepasser. Pour pouvoir envoyer de l'eau dedans. Et prochain épisode, rinçage du bloc. Comme vous l'aurez compris, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez un commentaire, surtout, ne vous gênez pas. Je ne prétends pas être un professionnel de la mécanique. Je découvre pas mal de choses en même temps que vous. Donc, si vous avez des conseils, des astuces, vraiment, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et bien sûr, si vous voulez suivre l'aventure de cette Ghetto 406, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Et bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501